Vous n'arrivez pas à avancer ? Bonjour, 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 c'est Bertrand votre coach et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 604. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout voit bien pour vous et que vous avez des idées, que vous êtes prêts à les développer et peut-être, peut-être, parfois ça bloque. Vous savez que je suis là pour vous aider avec mes conseils, mes astuces, ma façon de voir les choses et puis aussi certains outils, puis aussi certaines formations. C'est ce que je vais vous proposer à la fin de cet épisode avec mon kit de secours. Mais avant, mais avant, je dois vous dire que j'ai constaté un point commun entre tous les créateurs, entrepreneurs qui réussissent et le point commun, c'est qu'ils sont prêts à agir même si c'est difficile et même si parfois c'est un petit peu désorganisé. Et en fait, le constat que l'on peut faire, c'est que vous devez être dans l'action et vous ne devez pas rester immobile. Vous devez surtout vous méfier de périodes de réflexion trop longues, celles qui amènent des questions trop nombreuses, auxquelles il n'existe aucune bonne réponse. Alors moi, je suis abonné à certains groupes Facebook, où il y a des entrepreneurs, des créateurs de contenu. Quand je regarde les questions, quand je regarde qu'ils posent quasiment tous les jours des questions, qu'ils passent du temps à poser des longues questions, qu'ils se triturent la tête dans tous les sens, ça me rappelle aussi une époque où moi, je l'ai fait vraiment longtemps. Alors par exemple, on pourrait dire avant de lancer ce podcast, avant de lancer ma première formation, avant de lancer un programme, avant de lancer ma formation sur le podcasting, bref, plein de moments où au lieu d'agir, j'étais plutôt dans la réflexion. Et en fait, à ce moment-là, quoi que vous fassiez, qui que vous observiez, quoi que vous observiez, quoi que vous regardez, vous trouverez toujours l'exemple qui marche et l'exemple qui ne marche pas en faisant la même chose. Et inversement, une méthode qui peut être totalement inverse, vous trouverez des gens pour qui ça a marché et des gens pour qui ça n'a pas marché. Et vous aurez en plus une espèce de discours qui va toujours dire, moi j'ai la bonne méthode, la méthode de l'autre ne marche pas, qui sera vraie dans les deux cas et qui sera, vous pourrez l'écouter dans les deux cas et à un moment donné, vous devrez vous faire une raison ou en tout cas vous dire qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il y a un moment donné, si vous contentez de regarder ces informations-là, si vous contentez d'étudier ce qui se passe, ça ne fonctionnera pas, vous ne pourrez pas avancer vous-même. Je vais vous prendre un exemple. Regardez les produits d'information, les formations en général. Vous avez les adeptes des formations chères avec des gros lancements, une fois, deux fois, trois fois dans l'année. Et ça marche. Ça marche en tout cas pour ceux qui sont visibles, ça marche. Je vous rappelle qu'on ne voit pas ceux pour qui ça ne marche pas, mais pour ceux pour qui ça marche et que vous voyez bien, ça marche très bien. Et puis vous avez les adeptes des petits produits, de lancer une formation tous les 15 jours par exemple, une formation tous les mois, selon le prix. Et pour qui ça marche aussi. Là aussi, je vous rappelle, ça marche pour certains, ça ne marche pas pour tous. En tout cas, on voit ceux pour qui ça marche. Et les deux méthodes sont totalement inversées. Et les créateurs vont vous dire, les créateurs des petits produits vont dire, oui, n'allez pas dans les gros produits parce que ça ne marche pas, etc. Parce que c'est trop compliqué, etc. Moi, ça marche sur les petits produits. Et puis ceux qui sont sur les gros produits vont vous dire, oui, mais c'est bien de faire des petits produits, c'est limité, ça ne vous donne pas une image qu'il faut faire ça, etc. Faites des gros produits, ça vous permet de gagner de l'argent beaucoup plus vite, etc. Ça vous fera moins de boulot, etc. Et est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre ? Fondamentalement, non. Les deux méthodes ont leur avantage et leur problème. Voilà, c'est ce que je dis. C'est comme toujours, il y a toujours une tartine de merde sur quelque chose qui semble brillant d'un côté, il y a toujours une tartine de merde de l'autre. Et contrairement à ce que certains disent, surtout, c'est qu'elles peuvent se combiner. Bah oui, elles peuvent se combiner. En fait, elles ne s'opposent pas l'une et l'autre, elles peuvent se combiner. C'est même votre intérêt d'essayer de les combiner. Il se peut qu'à un moment donné, vous ne vous sentiez pas capable de faire l'un ou l'autre, et surtout l'un et l'autre. Mais ça, ça ne viendra pas en quelques jours. À un moment donné, on est plus dans l'esprit, dans l'élan de faire plutôt une méthode. Et bien, c'est bien de le faire à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, on sent qu'il faut passer un cap et qu'il faut peut-être faire les choses un petit peu différemment, qu'il faut peut-être changer les choses, qu'il faut essayer de nouvelles choses. Et bien, c'est bien de se dire à ce moment-là, j'ai l'élan, justement, pour le faire. Je vais vous prendre un autre exemple. Le débat YouTube et podcast. Est-ce qu'il vaut mieux faire du YouTube ou est-ce qu'il vaut mieux faire du podcast ? Bon, si vous écoutez les créateurs, chacun a sa version des choses. Est-ce que YouTube est meilleur que le podcast ou pas ? C'est difficile à trancher. Forcément, si vous regardez les stats, les chances de trouver des millions d'abonnés sont bien supérieures sur YouTube. Si vous regardez la viralité, elle est plus grande sur YouTube. Si vous regardez les chances de se développer grâce, finalement, à la viralité, aux SEO, etc., elles sont sûrement beaucoup plus importantes sur YouTube. Mais le podcast n'est pas un endroit, un média qui ne se développe pas. Il y a de l'audience, justement, qui se développe. Il y a beaucoup d'argent qui se met dedans. Ça se structure, peut-être, et on ne le sait pas encore, mais on peut imaginer que tout de suite, on a une phase, j'ai envie de dire, qui ressemble à celle de YouTube il y a 5 ou 6 ans. Et que dans 5 ou 6 ans, le développement du podcast sera tel que, probablement, en tout cas, moi, je le vois aussi de cette manière-là, les opportunités de développement en termes d'abonnés, etc., seront très importantes. Alors, est-ce qu'elles seront aussi importantes que YouTube ? Eh bien, ça, on n'aura jamais la réponse. On n'aura jamais la réponse. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le podcast se consomme différemment, au sens qu'il n'a pas besoin de regarder l'écran, ce qui correspond à certaines situations, marcher, courir, faire la vaisselle, travailler, conduire, mais aussi certaines aspirations de certaines personnes qui, justement, ont envie de se défaire des écrans, mais n'ont pas envie de se couper de sources d'informations et ont envie de continuer à s'informer, à se distraire, à écouter des choses parce qu'ils en ont besoin, parce que ça leur fait du bien, parce que ça remplit des moments dans lesquels, finalement, ils n'ont pas envie de lire, parce que lesquels, ils ne savent pas trop quoi faire, mais ils n'ont pas envie de le faire sur des écrans. Bon, eh bien, quand vous regardez la situation comme ça, et vous êtes là, au milieu, et vous dire, je fais quoi ? N'essayez pas de faire des listes de pour et de contre et de format. En fait, ça ne vous amènera jamais la réponse, parce qu'il est probable, il est très probable que les deux listes reviennent à égalité à la fin, et que surtout, les arguments qu'on mettait dans une case, dans une colonne et dans l'autre, en fait, ne se répondent pas les uns aux autres, en fait. Il y aura des arguments pour une méthode et des arguments pour l'autre méthode, mais en fait, ça ne va pas correspondre. Vous n'allez pas avoir un truc, là, c'est pour, pour un argument, ça va être pour sur YouTube et contre YouTube, etc., ça va être toujours des choses qui vont être en faveur du podcast, d'autres en faveur de YouTube, et finalement, quand vous allez regarder les choses, eh bien, vous ne saurez pas choisir. Vous pourrez passer énormément de temps à chercher, à vous poser la question, et vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous voulez dedans, est-ce qu'il faut faire du blog ou pas du blog, est-ce qu'il faut faire de l'Instagram, pas de l'Instagram, est-ce qu'il faut aller sur TikTok ou pas, tout, vous pouvez regarder tout, à chaque fois, vous allez vous retrouver, en fait, avec des colonnes qui vont avoir des avantages, des problèmes, mais jamais la vraie réponse. En fait, la seule vraie réponse, elle est dans l'essai. Elle est de passer dans l'action, regarder ce qui vous convient, ce qui vous semble le plus accessible à ce moment-là, de travailler dessus, de faire des essais, de regarder ce qui fonctionne. Et c'est là où je dis qu'en fait, il ne faut pas être immobile, il faut être dans l'action, il faut bouger, même si c'est bouger un petit peu, même si ça manque de plans précis, de structures, ne restez pas immobile. Et je crois que, finalement, tout est dans les petits pas imparfaits et désordonnés que vous faites chaque jour. Oui, de faire chaque jour, faites des petits pas, même s'ils sont imparfaits et désordonnés, en fait, ils vous permettent d'avancer et de vous rapprocher, finalement, de la réponse que vous cherchez. Mais au lieu de la chercher, finalement, sur des hypothèses, vous allez vérifier vos hypothèses en les faisant dans l'action. Faites-le systématiquement, les résultats viendront. Et si vous ressentez de la difficulté à créer régulièrement, aussi régulièrement que vous voulez, si votre concept de l'imposteur vous ronge, si vous manquez d'idées, si vous ne savez pas comment déployer vos idées, je vous ai concocté mon kit de secours avec, notamment, dedans, il y a un petit générateur de plans. Si vous êtes bloqué, vous ouvrez le fichier. Vous obtenez un petit plan au hasard qui vous donne même le plan de départ, l'idée, quelles sont les structures à suivre, la conclusion. Et puis, derrière, vous mettez un appel à l'action. Et puis, vous avez un contenu qui est rapide à développer parce qu'au lieu de vous poser plein de questions sur est-ce que je vais prendre telle idée, comment je peux développer, quel est le plan, etc. Et bien là, il y a le petit plan au hasard. Et puis, il y a d'autres séries de plans que vous pouvez suivre derrière. Et bien, je vous ai mis tout ça, je vous ai rassemblé tout ça, vraiment, dans un petit kit de secours. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Il est temps maintenant pour moi de fermer ma bouche et de vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada